Des sonorités qui le faisaient vibrer et qui toute la nuit du samedi au dimanche ont retenti sur la rue Desgade à Biétry, face à son domicile. Désiré Gado, guitariste virtuose, passionné de jazz, a tiré sa révérence le 30 avril dernier, le jour même de la journée internationale du jazz. A travers un concert live, les férus de ce genre musical lui ont rendu hommage. C'est un surdoué de la guitare, il n'a pas fait de formation musicale, c'est un autodidacte. Ce que j'ai aimé en lui surtout, c'est qu'il ne voulait pas vivre de cette musique. Il l'aimait, il le faisait par passion. Une soirée chargée d'émotions et ils étaient tous présents, hommes de médias, de culture, amis et proches, tous pour apporter soutien et reconfort à la famille et pleurer, mais surtout pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Désiré c'est un grand artiste, mais moi je ne suis pas artiste, donc je ne pourrais pas dire en quoi il est bon comme artiste, mais il me scotche. Et pour moi ça suffit. Désiré c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de ce qui se fait de mieux. Désiré était quelqu'un de très généreux et il était aussi très généreux en musique. C'était un très très grand artiste. Lorsqu'on travaillait avec Désiré, on apprenait beaucoup de choses. Inhumé le jeudi 15 mai dernier au cimetière de Williamsville, l'artiste peut reposer en paix, la relève est assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada